Merci, mon nom c'est Batisys, je suis le secrétaire général de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations. Merci beaucoup, nous sommes aujourd'hui ici dans le cas à marche de la 9e édition de la Fonds internationale Dakar pour lancer la plateforme de commerce Made in Sénégal, la mise en ligne de la plateforme de commerce Made in Sénégal que nous avons créée avec l'appui de la GIZ et en collaboration avec les différentes chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Donc cette plateforme de commerce électronique, c'est une plateforme qui permettra aux entreprises sénégalaises dans les différents domaines d'avoir une présence commerciale au niveau de la toile. Cela permettra à ces entreprises-là de vendre leurs produits dans les différents marchés où on ne peut pas physiquement accéder aujourd'hui du fait que nous sommes dans un contexte de restriction des déplacements, nous sommes dans un contexte de coronavirus, nous sommes dans un contexte de pandémie et il fallait réfléchir et innover pour pouvoir permettre aux entreprises sénégalaises de ne pas avoir un manque à gagner, de pouvoir continuer à commercialiser leurs produits avec une plateforme qui leur permettra de présenter leurs produits dans tous les pays du monde et avec des facilités pour y accéder mais aussi des facilités pour procéder aux opérations de vente, aux opérations de paiement en ligne. Nous avons mis en place ce projet avec l'appui financier et technique de la GIZ, mais c'est la seconde phase d'un projet que nous avons lancé depuis 2018 parce qu'au niveau du ministère du commerce de façon générale et au niveau de l'ASPEX de façon particulière, nous avons constaté qu'aujourd'hui l'essentiel du commerce mondial se fait au travers des réseaux et il est important que les entreprises sénégalaises puissent être présentes au niveau de ces réseaux. Ça c'est le premier volet du projet. Le second volet du projet, c'est que justement pour avoir cette présence au niveau des réseaux, il faut qu'il y ait un accompagnement, un accompagnement qui n'est pas financier mais un accompagnement technique. C'est pourquoi dans le cadre du projet, nous avons un volet formation et nous formons des jeunes pour les donner des instruments et des outils pour trouver les entreprises là où elles peuvent se trouver et les aider à digitaliser leurs produits parce qu'il ne suffit pas d'avoir un site web, il ne suffit pas d'avoir une page Facebook mais la vente en ligne est aujourd'hui un métier et il faut avoir les outils et les instruments pour pouvoir exercer ce métier là. C'est pourquoi dans le projet, il y a un volet formation des entreprises et nous avons formé des jeunes au niveau des différentes régions du Sénégal et ces jeunes-là, nous les accompagnons à avoir des capacités en matière de digitalisation et ces jeunes-là vont trouver les entreprises là où elles sont pour digitaliser leurs produits pour les mettre au niveau des sites et des plateformes. Et nous avons pu réussir tout cela grâce à l'appui, encore une fois, de la coopération allemande à travers la GIZ. Nous avons fait un appel à candidature au lancement du projet et nous avons identifié un certain nombre d'entreprises qui ont été formées et nous avons organisé quatre sessions de formation. Une session de formation à Kaolac qui regroupait les régions de Kaolac, de Fatigue et de Kafrine. Une session de formation à Ziegenchor qui regroupait les régions de Ziegenchor, de Kolda, de Cédu et de Kedougou. Une session de formation à Saint-Louis qui regroupait les régions de Saint-Louis, de Matam et de Louga et une session de formation naturellement à Dakar. Pour permettre aux entreprises qui ont été identifiées et sélectionnées parce qu'on ne peut pas mettre tous les produits sur une plateforme, il faut mettre les produits qui ont un potentiel à exporter ou bien qui sont des produits exportables, qui sont des produits qui peuvent être demandés sur les marchés que nous ciblons. C'est pourquoi nous avons fait une sélection d'entreprises dans ces différentes régions et dans chaque région nous avons pris des entreprises. Nous les avons formées d'abord à l'utilisation de la plateforme, nous les avons formées de façon générale sur les questions de digitalisation, de commerce digital, de commerce électronique de façon générale et nous avons aussi formé après ces entreprises-là des jeunes dans ces différentes régions pour que ces jeunes-là puissent accompagner les entreprises. C'est une première phase. Notre ambition c'est d'arriver à avoir une plateforme avec plus de 1000 produits parce que nous avons vu qu'il y a des pays qui l'ont réussi. Le Maroc a réussi avec le mérite de Marocco à mettre en place une plateforme qui a plus de 10 000 produits et des produits marocains et qui a plus de 300 entreprises marocaines. Nous nous ambitionnons d'avoir dans une deuxième phase plus de 200 entreprises que nous allons accompagner et plus de 500 jeunes que nous allons aussi former dans les métiers de la digitalisation et dans les métiers du commerce électronique. Nous avons rencontré des difficultés liées aux paiements en ligne parce que les plateformes de paiement en ligne que nous avions ne permettaient pas certaines facilités. Par exemple, tirer de l'argent à partir de la plateforme, ce n'était pas évident. Mais pour cette seconde phase, nous avons corrigé cela et nous allons simplifier même les paiements. Au niveau national, on peut payer avec les paiements en ligne de e-banking. Mais aussi, il faut dire que le Sénégal a développé beaucoup d'initiatives dans la fintech, ce qui nous facilite beaucoup les choses. Et nous sommes en collaboration avec des institutions bancaires qui nous permettront, qui nous accompagneront dans la création de ces outils de paiement. Le paiement en ligne, effectivement, pose problème. La conformité des produits entre ce que vous avez commandé et ce qui vous a été livré et les délais de retour, ça aussi, ça nous pose problème. Mais on est en train aujourd'hui de travailler sur ça. On est en train aussi de travailler à améliorer la livraison. Aujourd'hui, il faut se féliciter qu'au Sénégal, il y a beaucoup de start-up qui se sont positionnées sur la logistique, sur la livraison. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire un travail excellent. Aujourd'hui, acheter un produit au Sénégal, la livraison partout dans le monde ne pose plus de problème parce que nous avons beaucoup de start-up aujourd'hui qui sont développées, qui sont positionnées sur le marché sénégalais pour faire la livraison dans n'importe quel coin du monde. Oui, la première chose que nous allons faire, je pense que nous l'avons dit tout à l'heure, c'est déjà au niveau du ministère du Commerce. Nous sommes en train de travailler à ce qu'il y ait une convergence et une cohérence de tout ce que nous sommes en train de faire dans le domaine du commerce des services de façon générale. Il faut rappeler que Mme la ministre du Commerce a un engagement personnel sur le commerce en ligne. Le commerce des services de façon générale, le commerce en ligne, c'est pourquoi il y a beaucoup d'initiatives au niveau du ministère du Commerce. On peut parler de E-ComCom, on peut parler de E-Commerce Sénégal. Donc tout ça, notre objectif, nous maintenant, c'est d'arriver à placer le maximum d'entreprises dans ces plateformes parce que c'est des marchés et plus on a d'entreprises dans ces marchés-là, puisque... C'est la cohérence de ces plateformes-là et l'interconnexion et l'interconnectivité de ces plateformes-là, et nous y travaillons. C'est la cohérence de ces plateformes-là.